Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Et oui, nous sommes déjà rendus au mois d'avril. Alors, j'espère que vous accueillez le printemps de belle façon également. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des Sagittaires. Alors, bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Bon, comme à l'habitude, je commence toujours par vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut, qu'ils ne correspondent pas à ce que vous vivez actuellement. Donc, c'est normal que ça ne puisse pas toucher tous les Sagittaires, bien sûr. Alors, je vous conseille d'aller voir le tirage de vos signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Également, n'oubliez pas que vous avez toujours le choix, vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, peu importe le message qui est donné ici. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages. Donc, ce ne sont pas des tirages de fatalité, simplement de probabilité. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, vous avez un beau tirage. Par contre, il y a matière, disons, à réflexion ou à entrevoir les choses peut-être d'une façon différente. Le tirage s'adresse à tous les Sagittaires, que vous soyez en couple marié, en couple non marié ou en couple, en tant que célibataire, pardon. Donc, vous allez comprendre un peu pourquoi. Alors, vous êtes dans, on commence ici avec le 4 d'épée. Oui, vous êtes dans une période d'introspection, de méditation, de réflexion. Vous avez besoin actuellement de prendre un certain recul. Prenez le temps de le faire. Si vous sentez, si vous avez ce besoin-là, vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est important que vous puissiez vous arrêter un moment pour réfléchir à votre situation amoureuse, votre situation en général également. parce que vous allez devoir prendre probablement une décision importante pour vous dans votre vie. D'accord? Alors, si vous sentez ce besoin, prenez le temps de vous arrêter à y réfléchir. Parce que, on continue ici avec l'as de bâton. Pour quelque chose en particulier, on vous invite ici à passer à l'action. L'as de bâton invite à passer à l'action. D'accord? Ça nous parle du fait que vous êtes peut-être inspiré à faire quelque chose en ce moment. Le pourquoi de ce besoin de réflexion, de temps pour réfléchir, c'est que vous êtes prêt, ou en tout cas vous pensez, vous êtes inspiré à faire quelque chose. Il y a un désir émergent en vous, il y a une flamme, une étincelle. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, un désir profond que vous voulez manifester, que vous voulez mettre de l'avant. D'accord? Alors, il faut prendre le temps de bien y réfléchir. Parce que, peut-être que vous avez tendance à vous bloquer, mes chers sagittaires, quand vous voulez passer à l'action, à ce sujet-là, au niveau de l'amour. Donc, on voit ici qu'avec la reine d'épée, d'épée de denier, pardon, qui est renversée. D'accord? Alors, le problème pour vous, mes chers sagittaires, c'est que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, au niveau peut-être de vos finances. D'ailleurs, on a vu depuis quelques mois, c'est très, très, très récurrent chez vous, chez certains d'entre vous, les sagittaires, depuis quelques mois, tous les tirages nous parlent de ce blocage au niveau monétaire ou financier. On dirait que vous mettez votre vie de côté parce que vous avez peut-être des problèmes d'argent ou vous avez des choses à régler au niveau financier. D'accord? Donc, vraiment, vous mettez votre vie amoureuse et tous les autres aspects de votre vie pour vous sacrifier, pour peut-être élever votre statut. Donc, votre statut social, présentement, ne vous plaît pas actuellement, tel qu'il est présentement. Le problème, en fait, c'est que vous voulez avoir plus à offrir. D'accord? On continue ici avec la belle carte du 4 de bâton. Alors, ça, c'est des choses du passé. Donc, ça fait longtemps que vous pensez. L'action que vous voulez poser, en fait, c'est peut-être une demande en mariage. D'accord? Si vous êtes célibataire, vous pensez depuis longtemps, vous aimez quelqu'un, peut-être, mais vous avez mis l'amour de côté. Vous avez mis cette personne-là de côté un peu pour essayer de régler votre problème financier. Et vous ne vous croyez peut-être pas assez à la hauteur de cette personne-là. D'accord? Donc, vous avez quelqu'un en vue. Et cette personne-là vous aime probablement aussi. Mais vous êtes célibataire parce que vous pensez que vous n'avez rien à lui offrir d'intéressant. D'accord? Mais ça fait longtemps que vous pensez peut-être à lui demander sa main, à demander cette personne-là en mariage. ou bien, si ce n'est pas un mariage, vous pensez à peut-être lui faire une invitation à venir habiter sous le même toit que vous, hein? Ça fait longtemps que vous pensez à ça. Pour ceux qui sont mariés, c'est probablement, voyez-vous, l'as de bâton ici, c'est probablement un projet que vous avez élaboré, que vous avez pensé avec votre partenaire, mais pour une question d'argent ou de problème financier, vous avez mis ça de côté. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis que ce tirage-là s'adresse à tous les sagittaires qu'ils soient célibataires en couple marié ou en couple déjà marié ou non marié, pardon. Donc, voilà. Donc, vous pensez à ça depuis longtemps, hein? d'avoir une union quelconque avec la personne, que ce soit sous le mariage ou habiter sous le même toit. D'accord? Alors, ça, ça vous pose un réel dilemme. Voyez-vous, on a le 4 d'épée ici qui nous parle de réflexion, hein? Vous voulez, vous avez vraiment besoin de réfléchir. Et vous êtes vraiment dans un dilemme ici avec le 2 d'épée. Il y a un conflit intérieur qui se passe en vous. Ce que je vous dirais ici, mes chers sagittaires, écoutez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition, mais pas la petite voix... Vous savez, parfois, on image souvent l'ange sur une épaule et le diable sur l'autre. Parfois, on a des voix intérieures aussi qui sont des voix qui nous sabotent, qui sabotent notre pensée. Alors, il faut faire attention à ce que vous écoutez. D'accord? Suivez votre intuition vers ce qui va vous rendre une personne complète. D'accord? L'amour que vous portez pour l'autre personne, est-ce que c'est plus important que le problème financier? L'amour que vous portez pour l'autre personne, est-ce que ça a une grande place dans votre vie, dans votre cœur? Peut-être que vous pourriez considérer le fait que, si vous avez quelqu'un dans votre vie, peut-être que vos problèmes financiers vont s'amoindrir également. Alors, il faut réfléchir et prendre la bonne décision pour votre bonheur, mes chers sagittaires. D'accord? Regardez aussi votre situation en face. Soyez réaliste également. D'accord? On voit que vous êtes une personne fiable, une personne solide. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et justement, vous voulez vous assurer d'être en mesure de pourvoir à vos besoins, surtout si la personne vient habiter avec vous ou si vous décidez de vous marier. Ou pour ceux qui sont déjà mariés, si vous avez un projet, vous voulez être certain que tout aille bien au niveau des finances si vous vous lancez dans ce projet-là. Alors, vous voulez être capable de pourvoir aux besoins de tous, si vous avez une famille ou bien seulement à vous deux. et vous travaillez extrêmement fort, mes chers sagittaires. Vous avez besoin d'un moment de repos ou un moment de satisfaction, de vivre quelque chose de beau pour vous. Vous travaillez très fort pour ça. D'accord? Donc, si vous êtes une personne fiable, vous n'êtes pas une personne qui gaspille ou bien qui fait les choses n'importe comment, bien, à ce moment-là, considérez ça aussi dans votre prise de décision. D'accord? Vous savez que vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Par contre, on continue avec le valet de Denis cette fois-ci. Alors, vous avez encore, on le voit, c'est tellement clair ici que vous avez vraiment une hésitation. Vous avez plusieurs valets dans votre jeu, deux valets dans votre jeu. Vous avez le 2DP qui nous parle d'indécision également. Alors, oui, vous êtes hésitant, hésitante. Vous êtes dur aussi envers vous-même. Regardez comment vous êtes une personne qui travaille extrêmement fort pour avoir ce que vous avez, mais vous vous critiquez parce que vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur de l'autre personne. Alors, ça, c'est d'être très dur envers soi-même. Donc, faites attention à ça. On continue avec la belle carte de l'étoile. Non seulement le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit avec la reine de Denis inversée, que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt au niveau financier. Vous ne vous sentez pas assez stable peut-être et vous n'avez pas atteint le statut social que vous désirez réellement. Mais vous êtes une personne également qui avait un idéal clair, une vision précise de l'avenir. Donc, c'est important pour vous. Voyez-vous ici, on continue avec le monde. Dans la position de cette carte-là, ça nous dit que c'est très important pour vous d'être stable dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes le genre de personne à dire « Quand j'aurai ça ou quand j'aurai tel argent, tel montant d'argent, je ferai ci. » Vous êtes le genre de personne à attendre d'avoir tout que tout soit parfait pour commencer à vivre vos rêves. Parce que vous avez un idéal que vous voulez atteindre. Voyez-vous l'étoile et le monde. Vous voulez être stable, vous voulez être dans un bonheur parfait, un accomplissement, un achèvement, un épanouissement, une réussite professionnelle, amoureuse. Vous voulez avoir la totale. D'accord? Vous avez vraiment un idéal ici. Par contre, quand vous avez ce genre d'attitude, et c'est correct d'avoir un idéal, c'est correct de tendre vers la perfection dans votre vie. C'est correct d'avoir des rêves, de vouloir les réaliser aussi. Mais parfois, ça peut devenir une certaine obsession. Et aux yeux de l'autre, dans la position de cette carte-ci, normalement, la carte du neuf de Denis est très positive. Mais dans cette position-ci, c'est qu'aux yeux de l'autre, ce que vous projetez, c'est plutôt que vous voulez être seul dans votre petit monde parfait. Et pourtant, ce n'est pas la réalité, puisqu'on a vu que vous avez vraiment le désir ici de former un foyer. D'accord? De former un foyer, de former un couple uni, peut-être des envies de mariage ou d'union. Alors, la réalité n'est pas celle que votre partenaire perçoit. D'accord? La personne est vraiment en train de penser, bien, il ou elle veut faire les choses seule, ne veut pas m'inclure dans sa vie, attend toujours que tout soit parfait pour vivre notre bonheur. D'accord? Donc, ça, c'est la perception que l'autre a de vous. C'est ce que vous êtes en train de projeter dans l'attitude que vous avez, la façon que vous avez de fonctionner ou de voir les choses. D'accord? La personne que vous aimez n'est peut-être, n'a peut-être, comment je pourrais dire, ne vous aime pas pour ce que vous allez lui apporter au niveau financier. D'ailleurs, on va le voir un peu plus loin ici, mes chers sagittaires. D'abord, ici, dans la ligne de vos craintes, vos désirs ou vos préoccupations, ici, vous avez, voyez-vous, un autre valet inversé. Et cette fois-ci, c'est le valet de bâton. Donc, votre crainte, ici, c'est que votre partenaire perde peut-être la flamme amoureuse qu'elle a pour vous, qu'elle ou elle, votre partenaire, par impatience, à force de trop attendre que quelque chose se passe. Vous sentez ça à l'intérieur de vous que, d'abord, premièrement, si c'était vous qui étiez à la place de votre partenaire ou de la personne que vous convoitez, pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous n'attendriez pas aussi longtemps que l'amour se manifeste ou bien que quelque chose se passe. Peut-être que ça fait un certain temps que vous vous fréquentez ou que vous vous connaissez et que rien ne se passe. D'accord? La même chose pour les couples qui sont mariés et qui avaient peut-être un projet que vous voulez établir. Ça fait peut-être longtemps que vous y pensez, mais que rien ne se passe parce que vous vous bloquez à cause des problèmes financiers ou des préoccupations financières, tout simplement. D'accord? Donc, ici, votre crainte, c'est vraiment que l'autre se fatigue d'attendre ici, mais vous êtes chanceux ou chanceuse parce que la personne qui fait partie de votre vie ou que vous convoitez ou qui vous aime, c'est une belle et une bonne personne, une personne de cœur qui fait preuve d'empathie, de compréhension aussi pour votre situation. Même si, parfois, elle a des doutes sur vos intentions, peut-être, comme on l'a vu ici, cette personne-là est vraiment sincère et vous aime pour qui vous êtes. D'accord? Elle vous comprend. Par contre, n'abusez pas de cette bonté de cette personne-là. D'accord? Cette personne-là, elle est très honnête dans ses sentiments envers vous. Permettez-lui de vous aider, peut-être, à arriver là où vous voulez arriver. Parfois, on a besoin d'aide, on a toujours besoin d'aide dans la vie. Et c'est peut-être le fait, justement, de vous engager, de vous lancer dans ce désir d'union qui va vous permettre d'arriver où est-ce que vous voulez ensemble. D'accord? Alors, une relation de couple, c'est un échange, c'est du partage en tout. D'accord? Donc, permettez-lui d'être bienveillant ou bienveillante envers vous, de vous apporter sa protection, son amour, sa tendresse, sa compréhension, son empathie et de partager avec vous vos préoccupations, d'essayer de trouver des moyens de vous en sortir ou d'arriver là où vous voulez. D'accord? Nourrissez la bonté que cette personne-là est là pour vous. Parce qu'ici, on voit le 6 de denier inversé. 6 de denier nous parle du donner et du recevoir, de savoir donner autant que recevoir et vice-versa. Donc, elle est inversée. Alors, c'est quelque chose sur laquelle vous devez travailler, de permettre à l'autre de vous donner autant que vous vous donnez. D'accord? D'être capable de recevoir de l'autre. Soyez conscient aussi que les besoins ne se limitent pas qu'au matériel. Le confort matériel, l'argent, c'est pas... Les besoins, c'est pas seulement ça qui... C'est pas seulement le confort matériel qui est important, mais aussi le confort émotionnel. Parce qu'ici, on a vu que vous voulez pourvoir à vos besoins. Vous hésitez à vous lancer dans ce désir d'aller plus loin avec l'autre personne parce que vous voulez être capable de pourvoir à vos besoins, mais que vous ne vous sentez pas encore prêt ou ne vous sentez pas encore à la hauteur de ça. D'accord? Donc, il faut vraiment être conscient que les besoins ne se limitent pas qu'au confort matériel, mais aussi au confort émotionnel. Donc, si vous attendez toujours que tout soit parfait avant de passer à l'action, bien, vous risquez, mes chers sagittaires, ici, on a le 3 de bâton inversé, vous risquez de manquer le bateau très souvent. On ne doit pas toujours attendre que tout soit parfait dans la vie avant de passer à l'action parce que vous allez rater beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités et d'occasion de bonheur. Il faut savoir investir dans ce qui vaut vraiment la peine. Si vous savez que la personne ici vous aime d'un amour sincère, ne la laissez pas partir. D'accord? Vous avez la belle reine de couple ici. Alors, ne laissez pas cette personne partir. Si vous êtes marié, un couple marié, ne laissez pas l'occasion partir aussi, parce que vous êtes peut-être en train de manquer le bateau par rapport au plan que vous aviez élaboré tous les deux. Et la même chose pour les couples qui sont ensemble mais qui ne sont pas mariés. Si c'est un désir de mariage, ne laissez pas passer l'occasion. D'accord? Parce que la personne, oui, elle est bonne, elle est empathique, elle est compréhensive, mais à un moment donné, elle a besoin, elle aussi, cette personne, d'être nourrie. D'accord? Au niveau émotionnel. Et aussi, cette carte-là nous parle d'orgueil aussi. Donc, il faut savoir piler parfois sur son orgueil, mes chers sagittaires. D'accord? On sait que vous êtes des personnes fiables, on sait que vous êtes des personnes qui voulaient, qui avaient un idéal, un vrai, un vrai de vrai idéal. C'est parfait. Mais ne ratez pas l'occasion, justement, parce que cet amour-là fait partie de votre idéal également. D'accord? Alors, si vous vous attendez trop longtemps et que cette personne-là sort de votre vie par impatience, peut-être éventuellement, bien, vous venez de rater le bateau par rapport à votre idéal aussi. D'accord? Alors, ne négligez pas ça, mes chers sagittaires. J'ai pigé une carte aussi des anges de l'amour, un message des anges de l'amour. En fait, il y en a deux qui sont tombés. Donc, la première, c'est restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voyez-vous la belle carte? Et on vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, soyez positif dans ce que vous êtes en train de vivre. ayez la foi que les choses vont s'arranger pour vous. D'accord? Ça aussi, c'est un élément important pour vous prévaloir la réussite de votre couple, de votre vie amoureuse. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte-là. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Vous avez une grande influence. Si vous vous plaignez ou vous vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos désirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Vienne à vous, pardon. si vous y croyez. Faites un premier pas. Voyez-vous le premier pas? Le désir, l'action, passer à l'action. Faites le premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne vous apprécie et vous aimez en retour. Voyez-vous? Le retour, vous apprécie et vous aimez en retour. C'est un échange, l'amour. D'accord? Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne. Voyez-vous, invitation à la méditation ici. Faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, vos espoirs, vos désirs et vos intentions. Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Voyez-vous, je vous parlais d'intuition également ici. Alors, juste dans cette carte-là, la carte du message des anges de l'amour, on a tous les éléments qui se sont présentés dans votre tirage. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même. le sentiment de ne pas être à la hauteur, le fait d'avoir une perspective positive, ça va améliorer votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Alors, voilà pour cette belle carte-là et vous avez aussi la carte de la confiance. Voyez-vous, alors vraiment, tout est une question de confiance, d'optimisme, de passer à l'action, de suivre ses intuitions. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est ce que la carte vous dit ici, la carte de la confiance. Alors, je vais vous lire aussi ce que le carnet en dit pour cette carte-là. Alors, ça vous dit, pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous emmenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle avec la foi tout devient possible. Alors voyez-vous, on vous envoie quelqu'un de merveilleux, de bien, de positif ici dans votre vie. Donc, ne le laissez pas partir. Et on vous dit aussi que vous méritez d'être heureux, vous méritez cet amour, vous méritez d'avoir une belle relation amoureuse. Alors, ayez la foi, suivez votre intuition. La situation actuelle, elle est là pour vous apprendre à grandir et apprendre à grandir avec l'autre. Voyez-vous, l'échange ici, c'est ça que vous avez à travailler puisque la carte s'est présentée inversée pour vous. Alors, vous avez à travailler l'échange, voyez-vous, le donner et le recevoir, de permettre à l'autre de s'inclure dans votre vie et de vous aider, de partager votre vie avec tout ce que ça comporte. Partagez vos soucis, partagez les dépenses, partagez vos angoisses, remettez vos angoisses entre les mains des anges ou peu importe ce en quoi vous croyez. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers sagitaires, votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer, vous donner le petit coup de pouce pour passer à l'action, pour atteindre le plus rapidement possible votre idéal, mais à deux, avec l'autre personne. D'accord? Donc, j'espère que vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir comme il faut à votre situation, de prendre la meilleure décision pour vous, pour votre bonheur, d'abord et avant tout. Et je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer, ça nous encourage et aussi à partager la vidéo, même si cette lecture ne vous concernait pas totalement. C'est important de partager puisque d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message. D'accord? Donc, liker, partager, cliquez sur la cloche de notification également pour être averti chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez rentrer en communication avec moi pour avoir un tirage personnalisé. Mon adresse se trouve en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous souhaite, mes chers sagittaires, de passer un très, très beau mois d'avril, de prendre soin de vous, de vous permettre d'être heureux, d'être heureuse et d'inclure la personne qui fait battre votre cœur dans votre vie. Et pour les couples qui sont déjà mariés, de passer à l'action vers le projet que vous aviez ensemble avec confiance. Alors, voilà, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci, au revoir.